Une femelle gorille s'occupe de son petit jusqu'à ce qu'il ait trois ans. Comme elle n'en a pas, Coco doit se contenter de poupées et de jouets à cajoler. Une de nos bénévoles avait trouvé une portée de chaton. Elle les a amenés au travail et Coco en a désigné un. Et elle a toujours choisi le même. Vous avez beau faire toutes les recherches possibles, elles ne toucheront pas les masses. Et je pense que tout le monde se fiche un peu de savoir à quand remonte la dernière étude en double aveugle. En revanche, tout le monde s'attendrit quand un gorille tient tendrement un chaton dans ses bras. Son nom complet était Boule de Poil. Mais on l'appelait Boule, parce qu'il ressemblait à une boule de poil. Elle l'a adopté et il l'adorait. L'idée qu'un animal aussi puissant qu'un gorille puisse être tendre avec une créature minuscule et sans défense, ça intrigue vraiment beaucoup. Quand il a eu six mois, il a commencé à sortir de la propriété en cachette. Il a été renversé par une voiture. Coco était effondré. Quand on lui a demandé où va-t-on quand on meurt, elle a répondu en signe, trop confortable. Au revoir. Penny en a déduit qu'elle comprenait. Le chagrin de Coco et son désir d'avoir avec elle un nouveau chaton fait le tour du monde. Le monde entier s'est rallié au point de vue de Penny, même si la communauté scientifique refusait de reconnaître son point de vue comme légitime. Le monde est beaucoup plus ouvert à l'intelligence animale que la science. Une gérilla de 15 stone, appelée Coco, a donné un nouveau bébé aujourd'hui, une petite gérinette qui a choisi d'une photo. C'était absolument partout dans les médias. La maison d'édition Scholastique en a même fait un livre pour enfants. Il a été inscrit au programme des écoles dans 48 états américains sur 50. Tous les enfants de CM2 ont lu le chaton de Coco. Ils ont adoré. Vous n'imaginez pas toutes les lettres qu'on a reçues. À une époque, auprès d'une génération en particulier, si vous disiez la Fondation pour les Gorilles, personne ne connaissait mon nom, mais si vous disiez Coco et le chaton, tout le monde en avait entendu parler. Coco était devenu une star.